Parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre, comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes, pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous ! Arrêtez de faire toujours plus de la même chose. Voici un autre présupposé de la PNL. Dans notre série de développement personnel, nous nous plongeons dans une leçon précieuse tirée du livre « Faites votre 180 » par Emmanuel Piquet. Ce principe issue aussi de la méthode de PNL qui nous dit « Si vous n'atteignez pas votre objectif avec un comportement, changez de comportement. Arrêtez de faire toujours plus de la même chose. » C'est aussi issue des méthodes de la technique de Palo Alto, un Mental Research Institute. Imaginons une histoire. Marie, une jeune professionnelle qui se sent constamment débordée par son travail. Chaque jour, elle va rester un peu plus tard au bureau, en essayant d'accomplir encore plus, pensant que si elle travaille juste un peu plus dur, un peu plus longtemps, elle pourra enfin rattraper son retard. Mais le lendemain, la pile de travail semble encore plus haute et elle continue et elle continue et elle est prise dans un cycle, en faisant toujours plus de la même chose et en espérant des résultats différents. C'est ce que Einstein disait, c'est un petit peu le principe de la folie, faire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Eh bien, en vérité, faire toujours la même chose, surtout si cela ne fonctionne pas, ne vous amènera pas plus loin. C'est comme essayer de démarrer une voiture avec une batterie à plat en tournant sans cesse la clé. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une nouvelle approche, d'un 180 pour changer de direction. Imaginons maintenant Paul, un jeune homme qui n'arrive pas à trouver l'amour. Après plusieurs relations complètement ratées, il continue d'aller dans les mêmes endroits, de sortir avec le même type de personnes, espérant cette fois-ci que ça va fonctionner. En réalité, il répète les mêmes schémas en faisant toujours plus de la même chose. Après avoir découvert ce principe du 180, au lieu de fréquenter les mêmes endroits, il a commencé à assister à des cours de danse, à lire plus, à voyager et il a rencontré de nouvelles personnes, appris de nouvelles choses sur lui-même et finalement à trouver une partenaire qui partage ses nouvelles passions. Dans notre vie, sans nous en rendre compte, parfois, nous avons tendance à faire toujours plus de la même chose en espérant un résultat différent. Observez-vous dans votre quotidien et dites-vous quand est-ce que je fais toujours plus de la même chose en espérant un résultat différent. Imaginez, vous avez un adolescent qui n'ange pas du tout sa chambre et ça commence à vous taper un petit peu sur le système et vous aimeriez que ça change. Et vous lui dites, est-ce que tu peux ranger ta chambre ? Et vous lui dites, j'aimerais que tu ranges ta chambre. Et vous lui dites, c'est vraiment désagréable pour moi quand tu ranges ta chambre. Et vous lui dites, même en communication non-violente. Et ça ne change pas. Eh bien, vous êtes en train de faire toujours plus de la même chose. Une chose est sûre, c'est que cette méthode ne changera pas. Alors, je ne vous dis pas laquelle il faudra employer, mais en tout cas, c'est sûr que le fait de dire, il faut que tu ranges ta chambre, ça ne fonctionne pas. Prenez-en conscience et essayez autre chose. N'importe quoi, mais essayez autre chose. Et d'ailleurs, dans le livre d'Emmanuel Piquet, vous verrez aussi la stratégie paradoxale. Quand on se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas, par contre, demander l'inverse sera efficace. Vous savez, notre cerveau est quand même très particulier et j'adore les thérapies stratégiques avec les approches de Georges Dionardon avec le 180. Et parfois, on utilise ces données en thérapie, en coaching. Et on peut tout à fait s'auto-observer et utiliser ces principes dans notre vie quotidienne. Eh bien, arrêtez de faire toujours plus de la même chose. Si ça ne fonctionne pas, tentez autre chose, n'importe quoi, mais quelque chose d'autre. À vous de jouer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-book. Vous pouvez aller sur notre site Internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laisser des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.